Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous présente Marque-Page. Bonjour et bienvenue dans Marque-Page. Aujourd'hui, nous vous proposons Par-delà l'horizon de Sébastien Guillot aux éditions Actu SF. Tout cela à Lausanne, grâce à Laura Gisler de Paillot Libraire. Par-delà l'horizon, publié chez Actu SF en octobre 2021, est une anthologie de 19 nouvelles de science-fiction française. Donc là, on a vraiment la chance d'avoir un panorama de ce que c'est la science-fiction aujourd'hui, dans les années 2020. On a 19 auteurs et autrices différentes. On a presque une parité, ce qui est aussi très agréable pour découvrir de nouveaux auteurs, de nouvelles autrices. On a des noms connus et d'autres peut-être moins connus pour les néophytes. Je vais peut-être parler d'une nouvelle en particulier qui m'a marquée. Je crois que c'est la première, c'est peut-être aussi pour ça qu'elle m'a pu se toucher. Je m'en souviens peut-être mieux. C'est une nouvelle qui aborde la problématique des algorithmes dans notre vie privée. Une application qui s'appelle Mithiel, qui vient s'immiscer dans les relations entre les personnes. Et en fait, dans les nouvelles, à chaque fois, on trouve un point sur lequel nos inquiétudes sont présentes aujourd'hui. La technologie est beaucoup trop présente. L'environnement qui s'effondre. Un monde peut-être parfois post-apocalyptique. Et dans lequel on est déprimé, c'est la terreur, c'est l'horreur. Mais à chaque fois, dans chaque nouvelle, on arrive à trouver quelque chose qui nous amène vers l'espoir. Et peut-être un moyen de passer à travers ces zones un peu plus sombres. Et c'est vraiment un délice. Franchement, dans les 19 nouvelles, on trouve forcément son intérêt, soit dans les thématiques, soit dans la littérature, les auteurs. C'est vraiment génial. Merci beaucoup. Par-delà l'horizon, une fois oubliées les leurres de la Silicon Valley, les technologies n'ont plus rien de divin. Au mieux, elles limitent les effets du désastre. Au pire, elles sont les témoins, voire les auxiliaires de l'extinction de l'espèce humaine. C'était Par-delà l'horizon de Sébastien Guillot pour Marque-Page. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire. Paillot Et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marque-Page.